Nous ne vous entendons jamais, M. le Premier ministre, expliquer l'inexplicable. L'heure du bilan a pourtant bien sonné, et je vous demande, M. le Premier ministre, de l'assumer, sans le rejeter sur d'autres, et de dire à la représentation nationale le regard que vous portez sur votre échec et sur les conséquences de votre refus de rendre au travail sa juste place face aux besoins pressants de la modernisation de l'économie française, de libérer réellement les TPE et les PME de la pression fiscale et administrative qui les étreint, de permettre l'innovation et la créativité afin que nos jeunes puissent oser à nouveau en France, de rendre à la France sa compétitivité face à nos concurrents. Je vous remercie.